Après les structures en forme de treillis, nous allons maintenant nous intéresser aux structures en forme d'éventail. Les structures en forme d'éventail sont constituées de plusieurs membrures qui convergent toutes vers un même point. Elles peuvent être facilement analysées à l'aide de la méthode graphique. Nous présentons ici quelques exemples qui illustrent comment la méthode graphique peut être utilisée, non seulement pour analyser une structure, mais aussi pour optimiser sa géométrie afin d'accroître sa performance structurelle. Comme premier exemple, nous allons nous intéresser à une passerelle piétonne au bain. Imaginons que l'on souhaite construire une passerelle piétonne pour franchir une dénivellation importante sur un sentier de montagne. La passerelle fait 14 m de longueur et 3 m de largeur. Son tablier est constitué de planches en bois de 89 mm d'épaisseur qui reposent sur deux poutres longitudinales en bois qui sont supportées par des haubants en acier, eux-mêmes suspendus à deux poteaux en bois lamelé collé de 10 m de hauteur. Pour les besoins de l'exercice, on considère que le poids des poutres et celui du garde-fou sont négligeables. Les figures qui sont reproduites ici à droite de l'écran montrent la géométrie initialement envisagée par le concepteur de l'ouvrage. À l'aide de la méthode graphique, nous allons analyser cette structure et voir s'il est possible de modifier sa géométrie afin d'accroître son efficacité structurelle. La première étape consiste à évaluer les charges qui sollicitent la structure d'eau. Nous admettons que ces charges sont uniformement réparties sur toute la surface du tablier. La charge morte est donnée par l'expression suivante. On a WD est égale à 5,5 kN par mètre cube, la masse volumique du bois, multipliée par 0,089 m l'épaisseur du pontage, ce qui nous donne une charge de 0,5 kN par mètre carré. Sachant que le Code national du bâtiment prévoit une charge d'utilisation de 4,8 kN par mètre carré pour les parcelles, la charge totale majorée est égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive, c'est-à-dire 1,25 fois 0,5 kN par mètre carré plus 1,5 fois 4,8 kN par mètre carré, donc 7,8 kN par mètre carré. Comme le tablier est supporté par deux structures parallèles en forme d'éventail, nous analyserons une seule de ces structures. La méthode graphique impose que les charges soient appliquées au niveau des nœuds. Pour la structure étudiée, les charges externes seraient donc appliquées aux nœuds situés à la jonction entre le tablier et les hauts bancs. À chacun de ces nœuds, la charge externe P est calculée en multipliant la charge totale majorée par l'air tributaire de la section, ce qui nous donne que P est égale à 7,8 kN par mètre carré, fois 4 m, l'espacement des hauts bancs sur notre passerelle, fois 3 mètres divisé par 2, c'est-à-dire la demi-largeur de la passerelle. Donc, ce qui nous donne une charge concentrée de 47 kN. La prochaine étape consiste à tracer à l'échelle le diagramme de forme de la structure et d'indiquer la notation par intervalle. C'est ce que nous avons fait ici à l'écran. Donc, on voit que sur le pourtour de la structure, on a les intervalles A, B, C, D, E et F. Et à l'intérieur de la structure, on a les intervalles 1, 2 et 3. Sur le diagramme de forme, on identifie trois réactions d'appui. Il y a les deux réactions d'appui orthogonales, l'une verticale qu'on a représentée par la lettre V, l'autre horizontale qu'on a représentée par la lettre H à la base du poteau. Et on a également une troisième réaction d'appui, qui est la réaction au point d'ancrage du haut-bent derrière la passerelle. Donc, cette réaction d'appui-là est orientée dans l'axe du haut-bent et représentée par la lettre T sur notre diagramme de forme. Normalement, on devrait utiliser les trois conditions d'équilibre seltique, c'est-à-dire la sommation des forces horizontales égale à zéro, la sommation des forces verticales égale à zéro et la sommation des moments égale à zéro pour calculer les réactions d'appui. Dans le cas présent, toutefois, comme les trois réactions d'appui forment un ensemble de trois forces non parallèles, on peut les trouver graphiquement directement à partir du polygone de force. On va donc commencer par apporter les trois forces externes sur notre polygone de force, ce qui nous permet de placer les points A, F, E et D. Donc, si on regarde le polygone de force en bas à droite de l'écran, on va d'abord placer le point D. Et ensuite, lorsqu'on passe sur le diagramme de forme de l'intervalle D à l'intervalle E, on va intercepter une force de 47 kN vers le bas. Donc, ça nous permet de placer le point E sur une ligne verticale à une distance de 47 kN sous le point D. On poursuit l'exercice. Donc, en passant de l'intervalle E à l'intervalle F, on rencontre encore une fois une charge externe de 47 kN dirigée vers le bas. Donc, sur notre polygone de force, on va placer le point F sur une ligne verticale à 47 kN sous le point E. Et finalement, en passant du point F au point A, on va avoir la troisième charge externe de 47 kN qui va nous permettre de venir placer sur notre polygone de force le point A, toujours sur une ligne verticale à 47 kN sous le point F. En partant de l'extrémité gauche de la structure, on peut ensuite placer les points 1, 2 et 3 sur le polygone de force, ce qui nous permet de tracer les efforts internes dans chacun des hauts bancs et chacune des membrures du tablier. Donc, pour construire le polygone de force qu'on voit à l'écran ici, on va partir du point A en traçant une ligne parallèle à la membrure A1 et on va partir du point F en traçant une ligne parallèle à la membrure F1. L'intersection de ces deux lignes-là va nous donner le point 1. De la même façon, si on continue, à partir du point 1, on va tracer une ligne parallèle à la membrure 1, 2 Donc, ces deux lignes-là vont se croiser en un point qui est le point 2 et finalement, on complète avec le point 3. Donc, à partir du point 2, on va tracer une ligne qui est parallèle à la membrure 2, 3 et également, on va tracer à partir du point D une ligne qui est parallèle à la membrure T3 et ces deux lignes-là vont se croiser au point 3. Donc, on a reproduit ici, sur notre polygone de force, toutes nos charges externes ainsi que les charges dans les hauts bancs et dans les membrures du T3. À partir du point 3, on trace ensuite une ligne parallèle à la membrure B3 et à partir du point A, on va tracer une seconde ligne qui, elle, va être parallèle à la membrure AB. Le croisement de ces deux lignes nous permet de placer le point B sur notre polygone de force et de trouver les efforts internes dans le poteau, c'est-à-dire dans la membrure 3B, ainsi que dans le tirant, c'est-à-dire dans la membrure AB. On complète le polygone de force en traçant une ligne parallèle à la force BC, c'est-à-dire on part du point 1 et on trace une ligne horizontale. Une autre parallèle à la force CD, c'est-à-dire qu'on part du point D et on trace une ligne verticale. Au croisement de ces deux lignes, on va donc trouver le point C qui va compléter notre polygone de force. Ça nous permet de trouver graphiquement nos trois réactions d'appui directement sur le polygone de force. En effet, on constate sur le polygone de force que la réaction d'appui horizontale HC est égale à 170 kN. C'est la flèche qui est représentée ici en vert sur le diagramme à droite de l'écran. On constate aussi que la réaction d'appui verticale à la base du poteau, c'est-à-dire la force CD, est égale à 415 kN. Donc c'est la force représentée ici en violet sur le polygone de force. Et on constate également que si on rajoute à ça la force externe de 141 kN, qui est représentée par la flèche rouge sur le polygone de force, on obtient un polygone de force fermé lorsqu'on met toutes les charges externes, c'est-à-dire la charge externe de 141 kN plus les trois réactions d'appui. Ça va nous donner un polygone de force fermé, ce qui confirme que notre structure est bien en état d'équilibre statique. À partir du polygone de force, on peut alors tracer le diagramme des efforts internes qui est reproduit ici à droite de l'écran. Donc en regardant ce diagramme des efforts internes, on constate que les efforts dans les haubans et les membrures en bois qui soutiennent le tablier sont très raisonnables si on les compare aux charges externes. En effet, dans tous les cas, les efforts dans ces membrures-là sont inférieurs à 100 kN. Ils varient entre 50 et 88 kN. En revanche, l'effort interne dans le poteau et dans le tirant en acier qui est fixé à la paroi rocheuse sont beaucoup plus élevés. On a un effort de 430 kN dans le poteau et 320 kN dans le tirant. De même que l'érection d'appui horizontale à la base du poteau qui est également élevée, qui est égale à 170 kN. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il serait possible de réduire ces efforts en modifiant la géométrie de la structure? Avant de modifier la géométrie de la structure, nous allons apporter une modification au diagramme de forme et au polygone de force correspondant. En effet, sur le diagramme de forme que nous avons tracé précédemment, nous avons décomposé la réaction d'appui à la base du poteau en deux composantes orthogonales, l'une horizontale, la force H, et l'autre verticale, la force V. C'est ce qu'on a représenté ici, en bas, à gauche de l'écran. Pour cet exemple, nous estimons qu'il est plus intéressant de décomposer la réaction d'appui à la base du poteau en deux composantes non orthogonales situées dans le prolongement du poteau et du tablier. C'est ce qu'on a représenté sur la figure ici, en bas. Donc plutôt qu'avoir une force verticale V et une force horizontale H, on a une force qui est orientée dans l'axe du poteau et on a une seconde force qui est orientée dans l'axe du tablier. Lorsqu'on décompose les forces, généralement on va les décomposer selon deux directions orthogonales parce que c'est plus pratique, mais ce n'est pas obligatoire. Dans ce cas-là, il nous semble plus logique de décomposer les forces selon l'axe du tablier et l'axe du poteau pour des raisons qu'on va voir ultérieurement. Donc en faisant cette modification-là, on va modifier le polygone de force qui est représenté ici à droite, puis là, ça va changer nos actions d'appui. Donc avant, on avait une réaction d'appui horizontale, une réaction d'appui verticale à la base du poteau. Maintenant, on va avoir une réaction d'appui dans l'axe du tablier qui est la force de 80 kN représentée en vert sur le polygone de force et on va avoir une force dans l'axe du poteau qui est égale à 430 kN et qui est représentée par la flèche de couleur violette sur notre polygone de force. On voit que la charge externe résultant de 141 kN ainsi que la réaction d'appui dans le tirant derrière la structure de 320 kN n'ont pour leur part pas été modifiées. En examinant attentivant le polygone de force reproduit ici à droite de l'écran, on constate que l'on peut diminuer considérablement les efforts internes dans le tirant et le poteau simplement en déplaçant le point B pour amener l'angle d'inclinaison de la membre UAB plus près de l'horizontale. Cela signifie que le tirant vient s'ancrer plus haut sur la paroi rocheuse. On obtient alors un polygone de force beaucoup plus compact que celui de la structure initiale, ce qui témoigne d'une plus grande efficacité structurelle. On a reproduit donc ici à l'écran le nouveau diagramme de forme avec notre tirant à l'arrière qui, comme je le mentionnais, va venir s'ancrer beaucoup plus haut sur la paroi rocheuse. Et à droite, on a notre polygone de force. Donc, on s'aperçoit qu'ici, notre polygone de force est beaucoup plus compact, donc notre structure est plus efficace, et qu'on a réduit considérablement les efforts internes à la fois dans le poteau, où l'effort a été diminué à 225 kN, ainsi que dans le tirant, où notre effort a été réduit à 145 kN, et notre réaction d'appui aussi dans l'axe du tablier est également réduite à 80 kN. Donc, on a une structure qui est beaucoup plus efficace. Peut-on encore améliorer l'efficacité de la structure? Pour répondre à cette question, on fonctionne toujours à partir du polygone de force. Donc, si on regarde le polygone de force qui est représenté ici à droite de l'écran, on remarque que si on incline le poteau, c'est-à-dire la membrure B3, pour la rapprocher de l'horizontale, on va déplacer le point 3 vers la gauche, ce qui aura pour conséquence de réduire les efforts internes dans les roubants et les membrures du tablier. Donc, ça aura un effet structurel positif. On peut se demander à ce moment-là, est-ce qu'il existe un angle d'inclinaison optimiste? Pour répondre à cette question, on va raisonner en examinant le diagramme de forme de la structure. Sur ce diagramme de forme, on pourrait remplacer les trois charges externes qui s'exercent sur le tablier par une charge résultante qui passe par le centre de gravité de ces trois charges individuelles, donc c'est la charge qui est représentée par la flèche rouge sur l'illustration en bas à gauche de l'écran. De la même façon, on pourrait remplacer les deux réactions d'appui à la base du poteau par une charge résultante qui est représentée par la flèche verte en bas, toujours à gauche de l'écran. Donc, on se rend compte que la charge résultante, la flèche rouge, avec la réaction d'appui, la flèche verte, et la réaction d'ancrage du tirant sur la paroi rocheuse, la flèche bleue. Ces trois forces-là forment un ensemble de trois forces non parallèles. Donc, pour que la structure soit en équilibre statique, on l'a vu précédemment, lorsqu'on a un système de trois forces non parallèles, il faut nécessairement que ces trois forces convergent vers un même point. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici sur la figure en bas à gauche de l'écran. Donc, si on prolonge l'axe de la résultante des forces externes, c'est-à-dire la flèche rouge, on a une ligne pointillée. Ici, on prolonge l'axe de la réaction d'appui dans le tirant, la flèche bleue, la deuxième ligne pointillée. On voit que ces deux lignes pointillées-là vont se croiser en un point. Et pour avoir l'équilibre statique, il faut forcément que la troisième force, c'est-à-dire la réaction d'appui à la base du poteau, soit située dans le même axe. Donc, on a tracé ici, en bas, sur le diagramme à gauche, une troisième ligne pointillée dans l'axe de la force verte. Donc, en examinant cette structure-là attentivement, on s'aperçoit qu'en fait, si on veut optimiser notre structure, on va incliner notre poteau pour que l'inclinaison du poteau soit dans le prolongement de la réaction de l'appui, c'est-à-dire de la force verte. De cette façon, notre poteau va être sollicité uniquement en compression et on n'aura aucune force qui va être transmise au tablier. Puisque la réaction d'appui est dans l'axe du poteau, cela signifie qu'on va venir complètement supprimer la réaction d'appui baissée qui était orientée dans l'axe du tablier. Cette modification, d'un point de vue constructif, va faciliter considérablement l'assise de la passerelle sur la paroi rocheuse. En effet, si on regarde l'illustration ici, à droite de l'écran, si on a deux réactions d'appui, une réaction d'appui dans l'axe du poteau et une réaction d'appui dans l'axe du tablier, qui sont représentées par les deux flèches en rouge, on va avoir un effort latéral qui va être imposé à notre appui. Donc, il va falloir avoir une conception de l'appui qui permet de résister à ces deux forces-là. Donc, ce qu'on aurait présenté ici schématiquement, c'est qu'on aurait probablement une semelle de béton qui serait coulée sur place. Cette semelle-là serait ancrée dans la paroi rocheuse pour pouvoir prendre la compotente horizontale. En éliminant la force baissée, on n'a plus ça. Donc, on se ramasse dans le cas qui est illustré à gauche où notre poteau va transmettre un effort de compression sur l'appui. Mais on n'aura aucune réaction d'appui dans l'axe du tablier, ce qui fait qu'on va pouvoir venir se déposer directement sur notre paroi rocheuse uniquement en utilisant une petite pièce métallique de transfert. Donc, l'appui sur la paroi rocheuse va être beaucoup plus facile. Dans ce cas-là, si c'est un sentier de montagne suffisamment accessible, cet avantage-là va être d'autant plus important. On n'aura pas besoin de transporter de l'équipement, une bétonnière, du béton, etc. sur le chantier. On va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, d'un point de vue constructif, c'est un avantage apprécié. En comparant le polygone de force de la structure initiale avec celui de la structure optimisée, c'est ce qu'on a représenté ici à droite de l'écran, on en conclut que la démarche d'optimisation a permis d'améliorer considérablement la performance structurelle de la passerelle en réduisant les efforts dans chacune des membres. Dans ce cas-là, le processus d'optimisation a réduit littéralement tous les efforts à l'intérieur de la structure. Donc, on a un gain d'efficacité structurale important. Puis, la comparaison des deux polygones de force est assez révélatrice à cette... À la droite de l'écran, nous avons reproduit la géométrie de la passerelle optimisée. Comme les deux structures en éventail sont parallèles, on constate que les poteaux sont libres de se déplacer latéralement, ce qui rend la structure instable dans le cas où les poteaux seraient rotulés à leur base. On pourrait évidemment assurer la stabilité de l'ouvrage en encastrant les poteaux dans la paroi rocheuse. Mais évidemment, cela va compliquer considérablement les assemblages. De plus, le déplacement horizontal... Nous avons reproduit ici à droite de l'écran la géométrie de la passerelle optimisée. Comme les deux structures en éventail sont parallèles, les poteaux sont libres de se déplacer latéralement, ce qui rend la structure instable dans le cas où les poteaux seraient rotulés à leur base. On pourrait assurer la stabilité de l'ouvrage en encastrant les poteaux à la paroi rocheuse, mais cela complique les assemblages, et donc ce n'est pas idéal. On constate aussi que le déplacement latéral des poteaux, même si les poteaux étaient encastrés à leur base, font en sorte que ça augmente leur longueur de flammement, car dans ce cas-là, la valeur de corps serait égale à 2. Donc notre longueur effective de flammement serait égale à 2 fois la longueur de poteaux, donc environ 20 mètres, ce qui va réduire considérablement la résistance à compression des poteaux et ce qui va nous obliger à utiliser des profilés beaucoup plus. Une solution plus efficace consiste simplement à incliner les deux poteaux l'un vers l'autre pour former un triangle stable et à n'utiliser qu'un seul tirant pour accrocher le sommet du poteau à la paroi rocheuse. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser des joints rotulés très simples à la base des poteaux, et on a réduit notre longueur de flammement d'un facteur à 2. On a reproduit ici à droite de l'écran la géométrie finale de la passerelle, et on constate que cette géométrie-là, non seulement elle est plus efficace, mais qu'elle est aussi visuellement plus attrayante que la géométrie. C'est ce qu'on constate ici à l'écran en comparant la géométrie initiale à la géométrie optimisée. Donc la géométrie optimisée, non seulement elle est beaucoup plus efficace structurellement, mais on le voit à l'écran, ça nous donne aussi une géométrie qui est plus intéressante, visuellement, plus intéressante d'un point de vue architectural que la géométrie initiale. C'est d'ailleurs une idée largement répandue chez les géarchitectes et les ingénieurs que, indépendamment des aspects structureaux, les structures optimisées produisent des géométries qui sont généralement perçues comme plus harmonieuses par la majorité des gens. On sait que les formes que l'on retrouve dans la nature ont été optimisées par le long processus de l'évolution pour résister aux forces qui les sollicitent. On pense donc que notre appréciation esthétique des constructions humaines serait grandement influencée par ces formes dites « naturelles ». Par exemple, les branches d'un arbre sont des structures en porte-à-faux plus larges à la jonction du tronc qu'au bout des branches afin de mieux rester aux efforts de flexion occasionnés par le bois de la branche et l'action du vent. C'est ce qu'on a représenté en haut à droite de l'écran. Donc les poutres en porte-à-faux qui reprennent cette géométrie sont efficaces et sont jugées visuellement agréables. C'est ce qu'on a représenté ici avec la poutre en porte-à-faux au centre de l'écran. En revanche, une poutre en porte-à-faux qui adopterait une géométrie inverse, donc qui serait plus épaisse au bout du porte-à-faux et plus mince au poids d'appui, serait jugée visuellement désagréable, même si elle peut tout à fait avoir été dimensionnée correctement et être tout à fait capable de supporter les charges qui la sollicitent. Maintenant que la géométrie de la passerelle est finalisée, il nous reste à dimensionner ces membrures. Avec la méthode graphique, nous allons calculer les efforts internes dans les membrures comme si celles-ci étaient toutes situées dans un même plan vertical. Cela n'est plus vrai puisque les poteaux et les houbans sont maintenant inclinés par rapport au plan vertical. Connaissant l'angle d'inclinaison des membrures, on pourrait décomposer les efforts internes en deux composantes, l'une verticale, l'autre perpendiculaire au plan vertical. La figure qui est reproduite ici à droite de l'écran illustre cette décomposition pour la membrure B3, c'est-à-dire pour le poteau incliné. Donc dans ce cas-là, on a la force de compression du poteau dans le plan vertical qu'on a calculé avec la méthode graphique qui est égale à 230 kN. Si on projette ça en trois dimensions, on pourrait calculer la force qui est générée dans la direction perpendiculaire au plan vertical. Donc c'est la force de 27 kN qui est représentée par la flèche bleue à l'écran. Et on aurait donc la résultante de ces deux forces-là qui est représentée ici par la force bleue et qui est dans l'axe du poteau, donc qui est égale à 232 kN. Ça signifie que l'effort de compression réel dans le poteau serait égal à 232 kN. La projection des forces dans un espace tridimensionnel peut cependant s'avérer un exercice fastidieux si on n'est pas très à l'aise avec les notions de géométrie descriptive et les fonctions trigonométriques. Heureusement, on constate que lorsque l'angle d'inclinaison de la membrure par rapport au plan vertical est faible, l'influence de cette inclinaison sur l'effort interne dans la membrure est négligeable. Par exemple, un angle d'inclinaison de 10 degrés modifie de moins de 4 % l'effort interne dans une membrure. Dans le cas qui nous concerne, on voit bien sur l'illustration de droite que l'effort est minime. On est passé d'un effort dans le poteau de 230 kN à un effort de 232 kN. Donc, la différence entre les deux est négligeable. Donc, en ce qui nous concerne, pour notre exemple, on pourrait négliger de prendre en compte l'inclinaison des membrures sans que le dimensionnement des membrures n'en soit significativement affecté. La figure reproduite à droite de l'écran montre le diagramme d'effort interne obtenu à partir du polygone de force pour la structure optimisée. Les poteaux font 12,2 m de longueur et ils supportent une charge de compression de 230 kN. Le coefficient de retenue K est égal à 1, c'est-à-dire on a le K standard d'un poteau rotulé à ses deux extrémités sans déplacement latéral. Donc, en consultant le tableau de sélection avec une valeur de KL est égale à 12,2 m, on choisit le profilé de bois d'amelée collé de 315 x 304 mm pour lequel on a une résistance à la compression de 260 kN, donc qui est supérieure à l'effort appliqué qui est égal à 230 kN. Le tirant le plus sollicité est celui qui relie le sommet des poteaux à la perroise rocheuse. Ce tirant supporte un effort de tension de 300 kN, c'est-à-dire deux fois l'effort de tension de 150 kN calculé avec la méthode graphique, puisqu'on a choisi de remplacer les deux tirants par un tirant unique dans la géométrie optimisée. Donc, en supposant que ces tirants-là soient fabriqués avec l'acier doux de charpente, l'acier standard, avec une limite élastique de 350 mPa, le diamètre minimal des tirants va être donné par la relation suivante. Donc, on a que le diamètre des tirants doit être supérieur ou égal à la racine carrée de 4 x 300 000 N, l'effort de tension maximum dans le tirant, divisé par pi, divisé par 0.9, divisé par 350 N par millimètre carré, la limite élastique de l'acier. Donc, ça, ça va donner un diamètre de l'ordre de 15 mm. Donc, on aurait des tirants de petite dimension. Les tirants qui relient le poteau au tablier pourraient même être plus petits en diamètre car les efforts sont considérablement plus... Les membres et l'embois qui soutiennent le tablier sont soumises à un faible effort de compression de 19 kN, qu'on peut le constater en regardant le diagramme des efforts internes de la structure représentée en haut à droite de l'écran. Cependant, contrairement à l'hypothèse formulée précédemment voulant que les charges externes soient seulement appliquées au niveau des nœuds, les membrures en bois qui soutiennent le tablier supportent une charge uniformement répartie sur toute leur longueur et agissent donc comme une pote continue sur plusieurs appuis. C'est ce que nous avons représenté sur le petit schéma en bas à droite de l'écran. La charge uniformément répartie sur ces poutres est égale à la charge totale majorée, 7,8 kN par mètre carré, fois la largeur tributaire associée à cette une des poutres, donc la demi-largeur de la pincelle, c'est-à-dire fois 3 mètres, disait par 2, donc ce qui nous donne une charge linéaire de 11,7 kN par mètre. Le moment maximal de flexion associé à ce code charge-là, on pourrait le retrouver à la figure 2,82 des notes de cours, qui nous donnerait un moment maximum MF qui est égal à WL au carré sur 10, donc dans ce cas-là c'est 11,7 kN par mètre, fois 4 mètres au carré sur 10, ce qui nous donne un moment de flexion maximal de 18,7 kN mètre dans les poutres. La membreur agit donc comme un poteau-poutre et, à partir des tableaux de sélection des poteaux, on choisit un profilé en bois lamellé collé de 130 par 228 mm pour lequel on trouve que la résistance en compression PR est égale à 166 kN, c'est associé à une longueur de flammement correcte égale à 4 mètres, et un moment résistant de 26 kN mètre. Si on vérifie l'équation d'interaction, on a que PF sur PR plus MF sur MR est égale à 19 kN divisé par 166 kN plus 18,7 kN mètre divisé par 26 kN mètre, donc ça nous donne 0,11 plus 0,72, donc un total de 0,83. C'est plus petit que 1, donc c'est bon, ça signifie que notre profilé suffisamment résistant. En regardant ça d'ailleurs, on conclut que notre membreur agit beaucoup plus comme une poutre que comme un poteau, parce que la valeur de MF sur MR qui est égale à 0,72 est beaucoup plus élevée que la valeur de PF sur PR qui est égale à 0,71, donc dans ce cas-là, les efforts de compression ne sont pas très importants et la membreur va vraiment se comporter essentiellement comme une poteau. Passons maintenant au second exemple qui traite aussi d'une passerelle piétonne, mais de plus longues portées. Les deux figures présentées ici en bas de l'écran illustrent le concept initial d'une passerelle piétonne de 54 mètres de portée. Pour cette passerelle, le tablier serait constitué de dalles préfabriquées en vétain armée de 10 cm d'épaisseur déposées sur deux poutres longitudinales en acier. Deux poutres transversales supportent le tablier de la passerelle au tiers de sa portée et sont suspendus par des câbles à quatre poteaux tubulaires en acier. Nous allons ici analyser cette structure et voir s'il est possible de modifier sa géométrie pour accroître son efficacité structurelle. La figure reprote toute à l'écran donne les dimensions de la structure, donc on constate que le tablier de la passerelle qui fait 50 mètres de long est divisé en trois segments de 18 mètres. Les poteaux font 24 mètres de hauteur et on a un câble qui vient s'ancrer dans le sol à une distance de 18 mm à la gauche du point d'appui des poteaux. La première étape consiste à évaluer les charges appliquées au tablier. Donc on sait que l'ouvrage est composé de deux structures en éventail parallèle qui supportent chacune d'une largeur tributaire de 1,5 m puisque le tablier fait 3 mètres de largeur. La charge mante peut donc être évaluée de la façon suivante. Si on considère les dalles de béton, on a la masse volumique du béton qui est égale à 24 kN par mètre cube fois l'épaisseur des dalles, 0,1 m, fois la largeur tributaire associée à notre structure, 1,5 m, ce qui nous donne une charge généaire de 3,6 kN par m. Dans ce cas-là, on va avoir aussi les poutres longitudinales en acier ainsi que le garde-fous qui vont avoir un certain poids. Donc à défaut d'une meilleure évaluation, on pourrait l'évaluer plus précisément, mais pour le besoin de l'exercice, on a estimé que ces éléments-là représentaient une charge de 1 kN par mètre linéaire. Donc en additionnant les deux, on arrive à une charge morte de 4,6 kN par mètre. La charge d'utilisation pour une passerelle est égale à 4,8 kN par mètre carré. Donc si on la multiplie par la largeur tributaire associée à la structure, 1,5 m, ça va nous donner une charge de 7,2 kN par mètre. La charge totale pondérée va être égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc 1,25 fois 4,6 plus 1,5 fois 7,2, ce qui nous donne une charge totale majorée de 16,6 kN par mètre. La charge externe qui va être appliquée à chacun des nœuds de la structure, parce que dans la méthode graphique, on considère que les charges sont appliquées au nœud. Ce qui est vrai aussi dans ce cas-là, parce que les poutres transversales vont servir de point d'appui ponctuel pour soutenir un tablier. Donc à chacun des nœuds de la structure, on va avoir une charge concentrée P qui est égale à 16,6 kN par mètre fois 18 mètres, donc qui va nous donner une charge de 300 kN. La figure qui est reproduite en haut à gauche de l'écran montre le diagramme de forme de la structure. Donc on constate qu'on a seulement deux charges externes de 300 kN et trois réactions d'appui. Une réaction d'appui verticale et horizontale au niveau du point d'appui des poteaux et une troisième réaction d'appui au niveau du point d'ancrage du tirant à la gauche de la structure. À partir de ce diagramme de forme-là, on peut tracer le polygone de force qui est représenté ici à droite de l'écran. Lorsqu'on examine le polygone de force, on a représenté sur le polygone de force la résultante des forces externes, donc qui est la flèche rouge, qui correspond à une charge externe totale de 600 kN. On s'aperçoit du tout du premier coup d'œil que l'enveloppe des efforts internes est relativement grande par rapport à la force résultante, ce qui signifie que notre efficacité structurel n'est pas extraordinaire parce que les efforts dans les membrures sont élevés comparativement aux charges externes qu'ils doivent supporter. Si on regarde plus attentivement le polygone de force, on va constater que les efforts de compression dans les deux poteaux sont différents. En effet, si on regarde dans le poteau E1, sur le polygone de force, on voit que pour le poteau E1, on a un effort de 930 kN et que pour le poteau E2, on a un effort de 630 kN, donc on a un poteau qui supporte environ 50 % plus d'efforts que l'autre, ce qui n'est pas idéal. On veut que nos poteaux, pour des raisons esthétiques, aient la même grosseur. Donc, on souhaite qu'ils soient identiques. Donc, ce serait préférable que ces deux poteaux-là supportent les mêmes charges. Donc, à partir du polygone de force, on va voir s'il est possible de modifier la géométrie de la structure de façon à ce que l'effort de compression soit égal dans chacun des deux poteaux. Le polygone de force illustré ici à droite de l'écran montre comment on peut modifier la structure pour que les efforts soient égaux dans nos deux poteaux. Sur ce polygone de force-là, on voit qu'on a tracé deux lignes pointillées rouges. Une première ligne pointillée qui relie le point A et le point E, et une seconde ligne qui relie le point A et le point 2. Donc, si on veut que les efforts soient égaux dans nos deux poteaux, il faut modifier l'angle d'inclinaison de la ligne A1 pour que la ligne A1 devienne la bissextrice entre les deux lignes pointillées rouges. Donc, ça signifie qu'on va déplacer le point 1 vers le haut de telle façon que l'angle entre la ligne A1 et chacune des deux lignes pointillées en rouge soit égal à 57 degrés. En faisant ça, si on mesure sur le polygone de force, les efforts dans les deux poteaux, c'est-à-dire dans la membrure E1 et la membrure 1-2, on constate qu'on va avoir un effort de 800 kN dans chacune de ces deux membrures. Donc, c'est ce qu'on recherchait, c'est ce qu'on voulait, on voulait avoir le même effort dans chacun des deux poteaux. Sur le polygone de force, en déplaçant vers le haut le point 1, on a modifié l'angle d'inclinaison de la membrure A1 qui était initialement horizontal et qui est maintenant inclinée. Ça signifie que sur le diagramme de forme, il va falloir modifier la géométrie de la structure en conséquence. Donc, si vous regardez le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran, on constate qu'initialement la membrure A1 était horizontale, c'est la membrure représentée ici en pointillé. Donc, en déplaçant le point 1, la membrure A1 va devenir parallèle à la ligne A1 sur le polygone de force. Donc, on s'aperçoit que notre membrure A1 est maintenant inclinée. On s'aperçoit également que ça modifie l'inclinaison de la membrure A1. Donc, si on va sur le polygone de force, on a la ligne pointillée en noir qui représente la position initiale de la membrure A1. Maintenant, le fait d'avoir déplacé le point 1 va faire qu'on va modifier l'inclinaison de cette membrure-là aussi. Donc, toujours sur le diagramme de forme, si on ramène une droite parallèle à la droite A1 sur le polygone de force, on va avoir l'inclinaison modifiée du poteau. Donc, sur le polygone de force, on a en pointillé la géométrie initiale du poteau. Et en très plein, on a la géométrie modifiée du poteau avec les membres A1 et E1 qui ont été modifiés de façon à obtenir un effort de compression uniforme dans chacun des deux poteaux. Voyons s'il est encore possible de modifier la géométrie de notre structure pour accroître son efficacité. En examinant le polygone de force qui est représenté ici à l'écran, on constate que les réactions des puits horizontales à la base du poteau, c'est-à-dire la force des E, est importante. Cette force-là est égale à 450 kN, ce qui nécessite la construction d'une fondation de béton de grande dimension pour être en mesure de résister à cette poussée horizontale. Les fondations pourraient être considérablement simplifiées si on éliminait cette réaction des puits horizontales. Est-ce que cela est possible? La réponse à cette question se trouve une nouvelle fois dans le polygone. Si on examine attentivement le polygone de force reproduit ici à droite de l'écran, on constate qu'en déplaçant à nouveau le point 1 et le point E, on peut éliminer complètement les réactions des puits des E. Donc, on a représenté ici en bleu les modifications apportées au polygone de force. Donc, on s'aperçoit que le point E, on le déplaçait à la gauche pour qu'ils deviennent superposés au point D. Donc, comme le point E et le point D sont superposés, ça signifie que l'effort ED est nul. Donc, c'est ce qu'on voulait. On n'a plus des réactions des puits horizontales à la base du poteau. On s'aperçoit aussi que la réaction des puits au point d'ancrage du tirant est maintenant rendue verticale. Parce que si on regarde l'effort AE et on ramène ça sur le polygone de force, on s'aperçoit que AE sont alignés sur la même ligne verticale, ce qui signifie que la membre AE est verticale. Donc, on ne transmet qu'un effort vertical à la fondation. Donc, dans ce cas-là, auparavant, on transmettait une réaction d'appui horizontale au niveau du point d'appui des poteaux et une composante horizontale aussi au niveau du point d'ancrage du câble. Alors que maintenant, on a éliminé complètement tous les efforts horizontaux au niveau de l'appui au sol. On constate aussi qu'on modifie encore une fois l'angle de la membre A1 pour toujours avoir une bisectrice entre la ligne AE et la ligne pointille rouge. Donc, on a un angle de 64 degrés de chaque côté, ce qui nous permet de maintenir uniforme les efforts dans les deux poteaux. Donc, l'effort dans les deux poteaux est égal maintenant à 840 kN. On s'aperçoit aussi que le fait de déplacer le point 1, on a raccourci la ligne A1, ce qui va diminuer les efforts dans cette membrure-là. On constate qu'on va modifier en faisant ça l'inclinaison de trois membrures. Les trois lignes qui sont représentées en rouge. Donc, il y a la membrure A1 qui va avoir une inclinaison plus prononcée. La membrure 1-2 qui va être déplacée pour venir, qui était initialement inclinée et qui maintenant va être verticale, ainsi que la membrure 1E qui va avoir une inclinaison plus prononcée. Donc, sur le diagramme de forme en bas à gauche de l'écran, on a en pointillé la géométrie de la structure avant les modifications et on a en trait bleu les modifications de géométrie qu'on doit apporter à partir du polygone de force. On constate aussi, si on regarde le diagramme de forme en bas à gauche de l'écran, que le fait de déplacer le sommet du poteau 1-2 vers la gauche va nous obliger à modifier l'angle d'inclinaison des tirants 2, 3 et A3. Donc, on a en pointillé sur le diagramme de forme la position initiale des tirants et on s'aperçoit qu'on a en bleu ici l'inclinaison modifiée des tirants pour pouvoir s'ajuster au déplacement du sommet du poteau. Donc, si on ramène ça sur le polygone de force, le fait qu'on a changé l'inclinaison des membrures 2, 3 et A3, ça va faire aussi en sorte qu'on va modifier notre polygone de force. Donc, en bleu, on a représenté ici les modifications sur le polygone de force. Donc, les lignes pointillés noires, c'était les données initiales du polygone de force. Et en bleu, maintenant, on a les valeurs modifiées pour s'adapter à la nouvelle géométrie. Dans ce cas-là, on constate qu'il y a quelque chose qui cloche puisque notre polygone ne ferme plus. Donc, en modifiant ça, on voit que notre point A, qu'on a représenté ici en bleu, n'arrive plus au même endroit que le point A initial, ce qui n'est évidemment pas possible. Donc, il va falloir apporter une correction. On va effectuer cette correction en déplaçant les points 1, 2 et 3 et en modifiant l'inclinaison de la membrure E1 pour obtenir le polygone de force optimisé qui est représenté en bas à droite. Donc, comme toujours, on a les lignes pointillés noires qui représentent le polygone de force original et on a les lignes en bleu qui représentent le polygone de force modifiée. Donc, on voit qu'on réussit ici à garder ce qu'on voulait, c'est-à-dire un effort constant dans les deux poteaux. Et là, on a quelque chose de cohérent. On a notre polygone de force qui referme au niveau du point A. Donc, on a corrigé l'anomalie qu'on avait à la diapo précédente. Donc, ça nous donne la forme finale de notre structure. On a à gauche de l'écran le diagramme d'effort interne avec l'intensité des efforts dans chacune des membrures. Et comme je le mentionnais, on constate dans ce cas-là qu'il n'y a plus aucune force horizontale qui est transmise au niveau des fondations. Donc, on a une structure qui est bien plus efficace que la structure originale qu'on avait au départ. Dans le concept initial, le tablier de la passerelle est supporté par deux structures parallèles en éventail. C'est ce qu'on voit en haut à droite de l'écran. Comme pour l'exemple précédent, ça signifie que le sommet des poteaux peut se déplacer latéralement. Et pour les mêmes raisons que précédemment, il serait préférable d'incliner les poteaux et les tirants pour finalement adopter la géométrie qui est illustrée en bas de l'écran. Donc, qui va être beaucoup plus stable et qui, non seulement va être plus stable, mais qui va être également plus élégante d'un point de vue arché. Pour compléter l'analyse, il nous reste à dimensionner les membrures. On peut tout d'abord considérer que la faible inclinaison des poteaux et des tirants fait en sorte qu'elle exerce un effet négligeable sur le calcul des efforts internes dans les membrures, donc on va négliger cet effet d'inclinaison-là. Dans ces conditions, les poteaux les plus hauts font 5 mètres de longueur. Si on utilise la feuille Excel conçue pour le dimensionnement des poteaux sur mesure, on a cette feuille-là reproduite en bas de l'écran. Donc, on va rentrer la géométrie du poteau, c'est-à-dire Kx égale à Ky égale à 1, la longueur est égale à 24 mètres, les propriétés du matériau, une résistance en compression de 350 MPa et un module classique de 200 GPA. Et on va jouer avec les propriétés géométriques, c'est-à-dire le diamètre et l'épaisseur du poteau jusqu'à avoir une résistance qui est supérieure à 900 kN et une géométrie qui nous satisfait. Dans ce cas-là, on voit qu'on a retenu un profilé circulaire de 450 mm de diamètre avec 10 mm d'épaisseur, avec une paroi de 10 mm d'épaisseur, ce qui nous donne, on le voit en bas du tableau, ce qui nous donne une résistance à la compression de 905 kN, ce qui est supérieur à l'effort maximum appliqué qui est égal à 900 kN. La tension maximale dans les câbles est aussi égale à 900 kN. Si ceux-ci sont fabriqués avec un assiette de haute résistance possédant de contraintes admissibles en tension de 1200 NPA, leur diamètre minimal va être donné par l'expression suivante. On a que le diamètre doit être supérieur ou égal à la racine carré de 4 PF divisé par π Φ F indicité. Donc on a la racine carré de 4 fois 900 000 N divisé par π divisé par 0.9 divisé par 1200 N par millimètre carré, ce qui nous donne un diamètre supérieur ou égal à 32.5 mm. Donc le diamètre de nos câbles va être de l'ordre de 35 mm. En ce qui concerne la poutre du tablier, cette poutre supporte une charge de compression maximale de 675 kN comme on a obtenu lors de notre analyse graphique de la structure. Et comme pour la passerelle de l'exemple précédent, elle va aussi supporter un moment de flexion. Le moment de flexion maximale va être égal à WL au carré sur 10 parce que c'est une poutre en fait continue sur plusieurs appuis. Donc ce moment-là est égal à 11.7 kN par m fois 18 m au carré, 18 par 10, donc un moment de 380 kN. Ce profilé-là se comporte donc comme un poutre au poutre. Il résiste à la fois à des efforts de compression et de flexion. Après quelques essais par tâtonnement, on a finalement choisi un profilé W610 par 82 pour lequel le tableau de sélection des poutres en acier nous donne un moment résistant M10R de 683 kN. Ce profilé ne figure pas dans les tableaux de sélection des pouteaux en acier, donc on ne peut pas trouver directement sa résistance en compression. Par contre, on peut utiliser la feuille Excel pour le dimensionnement des surmesures des pouteaux. Donc on a reproduit la feuille Excel ici dans le bas de l'écran. Donc dans la feuille Excel, on a rentré la géométrie du profilé. Donc à partir du tableau des poutres, on a la largeur B qui est égale à 178 mm, la hauteur H 599 mm, l'épaisseur des LT 13 mm et l'épaisseur de l'âme 10 mm. Selon l'axe vertical, on sait que KX est égal à 1 et que LX est égal à 18 mm. Selon l'axe faible, on a que KY fois LY est égal à 0 parce que le profilé est retenu latéralement sur toute sa longueur. Donc on a, en entrant dans la feuille Excel, on trouve dans les cases en rose sur la feuille Excel, on trouve une résistance à la compression de 2100 kN selon l'axe phare. Donc si on calcule l'équation d'interaction, l'équation d'interaction va s'exprimer comme suit. On va avoir PF sur PR plus MF sur MR qui va être égal à 675 kN disé par 2100 kN plus 408 kNm divisé par 683 kNm. Donc ça nous donne 0.6 plus 0.32. Donc au total 0.92. 0.92 est inférieur à 1. Donc c'est correct. Ça signifie que notre profilé est suffisamment résistant pour résister aux efforts qui lui sont imposés. Dans ce cas-là, on remarque que grosso modo, les efforts de compression représentent environ les deux tiers de la résistance du profilé et les efforts de flexion, le tiers de sa résistance. Donc le profilé travaille plus comme un poteau que comme une poutre. Peut-on encore améliorer les qualités structurales et constructives de la passerelle? En fait, la principale difficulté qui surgit consiste à ancrer les deux câbles verticaux qui transmettent à la fondation une force d'arrachement de 1800 kN en deux fois 900 kN, la force de tension dans chacun des câbles, orientée vers le haut, ce qui nécessite de construire de volumineuses et coûteuses fondations en béton sous la surface du sol pour éviter que la fondation se soulève sous l'effort de traction des câbles. On pourrait éviter ce problème en fixant les câbles verticaux à un contrepoids suffisamment lourd pour empêcher le soulèvement de la fondation. Ce contrepoids pourrait être déposé en surface et être intégré au concept architectural. À titre de contrepoids, on pourrait, par exemple, utiliser deux disques de béton de 6,4 m de diamètre et 1,2 m d'épaisseur superposés l'un sur l'autre, tel qu'illustré ici à droite de l'écran. Sachant que la masse volumique du béton est égale à 2400 kg par mètre cube et que le volume d'un disque est égal à πd² fois e sur 4, où d et e représentent respectivement le diamètre et l'épaisseur du disque, le poids des deux disques, W, est égal à 2400 kg par mètre carré, fois π fois 6,4 m au carré, fois 1,2 m divisé par 4, fois 2 parce qu'on a deux disques, donc ça nous donne un poids total de 185000 kg, ou si vous préférez, 185 tonnes. Sachant également qu'une tonne correspond à une charge de 10 kN, cela signifie qu'il faudrait une force de 1850 kN pour réussir à soulever les disques. Puisque cette force est supérieure à la tension dans les câbles, qui est égale à 1800 kN, 2 fois 900 kN, on en conclut que la structure est stable. Donc dans ce cas-là, on a une structure qui est très stable sans avoir à construire de force. La figure reproduite ici à droite de l'écran montre la géométrie définitive de la structure. En plus de servir de contrepoids, les disques de béton participent aussi au concept architecturale. En fait, la structure que nous venons de concevoir et d'optimiser est pratiquement identique à celle du Miller Crossing Bridge, construit à Exeter en Angleterre en 2002. Dans le cas de cette structure, les deux disques en béton qui servent de contrepoids évoquent les meules utilisées dans les moulins à blé qui, jadis, étaient très répandus dans la région. La photographie reproduite ici à l'écran nous montre une image du Miller Crossing Bridge en Angleterre. Donc on constate que la géométrie est très similaire à celle de la passerelle que nous venons de concevoir avec les deux photos inclinées en forme de V et le contrepoids à l'extrémité gauche. Donc dans ce cas-là, la forme de la structure découle vraiment de l'analyse structurelle. Donc l'architecte est parti de l'analyse structurelle pour choisir la fin. On a ici une deuxième photographie qui nous montre un autre point de vue de la même structure où on voit encore une fois l'arrangement des quatre membres qui forment le poteau avec le contrepoids en béton complètement à l'extrémité gauche de l'image. Donc on constate que dans ce cas-là, la démarche de conception à l'aide de la méthode graphique nous a permis de concevoir une structure qui était non seulement structurellement très efficace, mais qui était aussi intéressante d'un point de vue architectural. Ça complète cette présentation. Je vous remercie pour votre attention.